bonjour chers camarades aujourd'hui je veux faire la présentation de nouveaux modules concernant le développement on va parler aujourd'hui de php qu'est ce que vous devrez directement avoir avant de commencer cela et qu'est ce que va apporter de plus à votre développement par rapport à html et css et tous ces questions là je veux essayer à les répondre et à vous expliquer pourquoi nous devrons directement commencer à penser à développer sur php php est un système c'est à dire c'est un domaine de développement qui consiste directement à dynamiser un site il y en a deux sortes de sites dont on a parlé directement dans le langage de html alors dans cet langage de php c'est que tous vos travaux que vous avez déjà fait en html vous devrez directement les dynamiser par exemple dans un formuleur d'inscription une personne doit mettre son nom le prénom l'adresse numéro de téléphone et notre paix aussi ajouté encore encore et d'autres personnes du coup on doit y en avoir une liaison entre la page internet et aussi entre la base de données ce qu'on va découvrir directement dans nos cours alors pour cela on va initier tout ça en commençant par vous indiquer directement la page en tant que telle et les outils à utiliser premièrement vous allez directement ici dans ce site et taper directement php.net dès que vous êtes ici dans le php.net tous les cours que je veux faire les titos ça se trouve ici vous pouvez même oublier de suivre mes titos et regarder directement ce site et si vous voulez télécharger vous télécharger directement ici le fichier php il va directement vous intégrer avec les fonctionnalités mais aussi les documentations qui m'intéresse et si vous comprenez ce que je suis en train de parler c'est ce qui fait que vous devrez utiliser la langue française vous cliquez juste là alors ici vous trouverez l'installation la configuration mais plus encore les cours de base les références du langage alors du coup il y en a tout ici jusqu'à la sécurité il y en a énormément de quoi à se faire plaisir et avancer de votre vie alors ça c'est fait je crois que tout le monde c'est là où on peut directement regarder les installations la personne qui n'arrive pas à le faire je peux directement vous aider à cela mais pour le moment je laisse le choix aux gens selon laquelle vous me suivez d'aller directement dans ce site et de s'habituer à faire aussi des recherches personnelles alors dès qu'on a terminé ça nous devrons utiliser encore un autre outil ce qu'on appelle directement visual code alors vous allez entrer directement à visual code voilà il est là visual code vous allez vous allez vous allez directement télécharger le visual code et si vous utilisez par exemple je crois déjà l'unix vous utilisez windows mac vous choisissez windows ici vous choisissez directement ubuntu si vous utilisez ubuntu ou deviant si vous utilisez fardera et autres vous utilisez ici et là si c'est mac vous tapez directement ici il n'y a pas de quoi à s'inquiéter il va vous télécharger le logiciel en tant que tel après avoir fait cela on va directement on va directement faire quelques outils et du coup vous verrez directement votre outil dès que vous avez tout installé là vous êtes capable de suivre directement notre cours de php le php on va pas directement attaquer au site et au formulaire pour la dynamitisation mais on va initier le cours de php pour que chaque personne puisse directement en profiter à fond alors je vous remercie et à très bientôt soyez nombreux à sauver ce cours partagez si ce n'est pas fait et abonnez-vous surtout activez la cloche de notification sinon vous risquez directement de rater certains titaux et le jour que vous verrez un autre vous pouvez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup que vous n'arrivez pas à aller sur alors c'est tout ça et je crois que la présentation doit se réter par là alors je vous remercie infiniment et à tout de suite je vous remercie tout comme fait je vous remercie tout je vous remercie tout pour